Bonjour à ta chère spectateur, aujourd'hui parlons de Boulevard de Dito Montiel. L'histoire c'est celle de Nolan, un homme qui vit avec sa femme Joy depuis plusieurs années, un mariage heureux et épanoui. Mais le jour où Nolan va faire la connaissance de Léo, un jeune gigolo qui travaille dans la ville de Détroit, il va remettre en question sa vie. Je ne vous dis pas pourquoi, ni comment, ni de quelle manière, ça se devine assez rapidement dans le film, mais bon c'est toujours important que vous le découvriez par vous-même. C'est un film qui est extrêmement endeuillé, Boulevard. Boulevard, pas forcément très attendu malheureusement, mais il mérite quand même le coup d'œil, parce que, comme vous ne l'ignorez pas, c'est le dernier rôle dramatique de Robin Williams et c'est le dernier rôle cinématographique de Robin Williams tout court. C'est la dernière fois qu'on va le voir à l'écran avec ce film Boulevard. C'est un très joli départ pour l'acteur, parce que le film que nous offre Dito Montiel est loin d'être un grand long métrage, mais le fait qu'il soit porté par la figure presque fandomatique de Robin Williams tout au long, ça lui donne un aspect très poétique et encore plus triste et presque mélancolique que ce qu'il n'aurait pu avoir à la base. C'est-à-dire que le film en soi n'est pas si extraordinaire que ça, il n'a rien de novateur, il n'est pas exceptionnel par l'aspect scénographique ou par l'aspect scénaristique, mais il porte une mélancolie et une poésie humaniste qui est de l'ordre du dépassement cinématographique. On n'est presque plus dans le cinéma, on est dans l'ordre de la mémoire presque. Et le fait que Robin Williams laisse une telle empreinte avec ce long métrage, c'est beau parce que le film est touchant, le film est sincère, le film n'est pas extraordinaire, mais il a cette pureté et cette justesse d'esprit de traiter une histoire à hauteur d'homme et de le faire avec un acteur qui le fait tellement bien que tout le film est porté par ça, tout simplement. Au niveau du scénario de Glass Sosb, il a vraiment livré un scénario qui joue avant tout sur les personnages. Le film joue surtout sur les rapports que vont entretenir ses différents protagonistes. On va suivre le personnage de Nolan en particulier, mais on est un peu éparpillé entre plusieurs portraits et plusieurs manières de concevoir l'humanité par le biais du regard que portent ces héros sur ce protagoniste central. Que ce soit le personnage de Léo, que ce soit le personnage de Joy, que ce soit le personnage du meilleur ami de Nolan, tous ces personnages portent un regard sur Nolan qui est extrêmement touchant et tendre et qui permet au spectateur de tout de suite se sentir inclus dans cette aventure, de ne pas simplement constater ses personnages, mais de vraiment être inclus dans le récit. Le film, au niveau de sa structure narrative, joue avant tout là-dessus parce que le film est extrêmement court. On est de l'ordre de la chronique. C'est vraiment un instant d'un personnage qui va être capté et qui va nous être retranscrit d'un point de vue cinématographique. On n'est pas du tout dans une espèce de grande épopée. On n'est pas du tout dans un regard exponentiel ou grandiose sur un être humain. On est dans une chronique qui est à hauteur d'homme et donc ça ne cherche rien de plus que de nous parler d'un être humain, de son ressenti par rapport à sa vie, passé, présente ou future et d'essayer de faire un constat. Et rien qu'avec ça, le film arrive à nous entraîner sur un long métrage qui dure tout de même 1h28. Mais durant ces 1h28, on est vachement touché parce que même si le film n'est pas exceptionnel, il a cette humanité et ce recul qui lui permet de constater des choses qui, avec un regard trop appuyé ou trop dur, aurait pu paraître complètement déplacé. Mais le fait que Sussb est vraiment un regard très large et constate simplement ce que ses personnages font, ça permet d'avoir un regard qui touche le spectateur, qui est plein de poésie et qui fait qu'on est tout de suite touché par le portrait et par le parcours que va vivre Nolan durant ces quelques jours. Au niveau de la mise en scène, Dito Montiel, sa mise en scène est mise avant tout sur un côté très émotionnel. Peut-être trop d'ailleurs, et c'est peut-être le plus gros défaut du film, c'est-à-dire qu'on a tendance à avoir des émotions qui sont un peu trop forcées par la mise en scène, peu trop forcées par exemple de caméra, par le regard que porte Montiel sur ses personnages. Mais pareil, il y a cette idée que ça ressent et ça fait ressentir beaucoup de choses au spectateur et ça fait qu'on passe par beaucoup de stades d'émotion. Et pareil, c'est un point qui est très fort dans un film. Si on arrive à passer par plusieurs stades d'émotion, ça veut dire que le film a réussi à nous transmettre un message qui va au-delà de simplement faire un constat sur des personnages. Ça va vraiment dans l'ordre de la transmission, qu'elle soit émotionnelle, caractérielle ou physique. Et là, on est pile dans ces trois catégories. On est vraiment dans une transmission humaniste qui est de l'ordre de l'émotion pure et dure. Donc ce qui fait que du début à la fin de ce film, on est vraiment touché par tout ce qui se passe à l'écran. On n'est pas transcendé, on n'est pas transporté, on est simplement touché et rien que ça, ça suffit à faire vivre le film du début à la fin. Il arrive très très bien notamment à filmer les gros moments d'intimité très personnels. Il y a deux, trois moments qui peuvent mettre mal à l'aise dans ce film. Mais Mantiel arrive à les transcender et à faire en sorte qu'au-delà de cette intimité qui est transmise, au-delà de ce petit moment qui peut paraître gênant, il y a cette humanité qui se dégage des plans et elle est notamment transmise par le biais, voilà, on va tout de suite passer dessus, d'un acteur, Robin Williams, qui est juste exceptionnel du début à la fin du film. Rapidement au niveau du casting secondaire, il y a deux, trois noms à retenir. Roberto Aguirre qui joue le personnage de Léo, qui est dans la simplicité, qui ne cherche pas à être extraordinaire ou flamboyant à l'écran, il est très simple. Katie Baker aussi dans le rôle de Joy, qui est très très bien. Bob Odenkirk aussi, qui joue le personnage de Winston, le meilleur ami de Nolan, qui est très très bien. Mais voilà, le film se retient pour Robin Williams. Cet acteur-là, avec ce film, il laisse une très jolie empreinte. On a tendance des fois à dire qu'un dernier rôle pour un acteur, ça peut être plombant parce qu'on va rester sur cette interprétation et on ne va peut-être pas réfléchir à tout ce qu'il a fait sur sa carrière. L'avantage de ce film, c'est que ça laisse une marque qui donne envie de se replonger dans sa filmographie. Ce n'est pas son meilleur rôle, ce n'est pas son plus grand rôle, mais c'est un rôle qui suffit à marquer pour faire en sorte qu'à la fin de ce film, on va se dire que cet acteur-là était quand même important pour la production de visuels américaines et il va nous manquer. Et cette interprétation-là, ça me donne envie de re-regarder ses autres films. Si un acteur, il va faire ça avec sa dernière interprétation, ça veut dire qu'il a réussi sa carrière. Robin Williams, là, avec ce film, il laisse une très jolie empreinte dans la production de visuels. Et voilà, c'est triste qu'il soit parti comme ça, mais avec ce film, il laisse une très jolie empreinte et ça suffit à marquer le spectateur à la fin du métrage. Donc voilà, Boulevard, c'est un joli film. C'est tout simplement un joli film. Ce n'est pas un film transcendant, ce n'est pas un film exceptionnel, c'est simplement un joli film à hauteur d'homme avec des émotions, de la poésie et un regard humain qui suffit à toucher le spectateur et un acteur qui est flamboyant dans son dernier rôle. Donc voilà, allez voir Boulevard de Dito Montiel. C'est un très joli film. J'espère qu'il passera dans une salle pas loin de chez vous parce que ça serait vraiment dommage que vous le loupiez. C'est un très joli film. Sinon, il y a toujours d'autres moyens de vous le procurer. Mais bon, si vous pouvez aller le voir en salle, allez-y. A plus !